docteur pénoël papa bonjour comment ça va bonjour magali bonjour strasbourg il fait un temps magnifique on ne peut être que pas plus heureux génial alors ça fait un petit moment qu'on s'est pas fait nos petits zooms ensemble parce que chacun est occupé avec ses projets donc c'est normal toi tu en plein dans l'enseignement avec la chine c'est bien ça oui parce qu'on se déplace plus et bien on reste devant son écran et on peut avoir tous les élèves à shanghai à pékin même s'ils sont confinés ils peuvent quand même suivre les cours c'est formidable ok alors nous on va te on va te mobiliser un petit peu pour notre pour le public français aussi donc tu fais un stage le rappel il y aura un stage pédiatrie donc les yeux essentiels pour les enfants donc ça ce sera dans la drôme donc au mois de juillet c'est 31 juillet 1er août voilà donc ça ce sera donc pour les voilà pour les gens qui veulent venir sur place et c'est vrai qu'il ya de quoi dire sur les enfants et les huiles essentielles et là j'avais envie un petit peu de parler avec toi des huiles essentielles et des femmes enceintes donc je rappelle qu'on va faire donc une master class à la fin du mois à la fin du mois de juin donc si vous n'êtes pas déjà inscrit bien je vous invite vivement à vous inscrire parce qu'on va apprendre plein de choses passionnantes alors papa j'avais un petit peu envie de te dire tu sais que en général quand on parle des femmes enceintes et des huiles essentielles dans la tête des personnes qui utilisent des huiles essentielles communément c'est un gros nono c'est un gros signal danger pas d'huile essentielle pour les femmes enceintes alors que dis-tu toi médecin qui accompagne des femmes enceintes en aromathérapie médicale depuis 40 ans moi je suis très curieuse d'avoir ton avis toi tu dis oui c'est un gros nono huile essentielle et femmes enceintes où on peut faire des choses où on peut faire plein de choses qu'est ce que tu nous dis alors moi je vais faire un algorithme comme d'habitude alors attends je te coupe deux secondes je te rappelle que la master class c'est pas maintenant non mais c'est juste pour montrer comment je raisonne d'accord je prends une personne qui tombe enceinte ton son n'est pas n'est pas très bon son n'est pas bon et si je parle plus fort c'est mieux essaye on va voir je vais essayer je prends le cas d'une femme qui se trouve enceinte et qui n'utilise pas les huiles essentielles bon elle n'a pas à les utiliser particulièrement dans ce cas-là vie sa vie normalement mais nous on a quand même beaucoup de personnes qui ont intégré les huiles essentielles dans leur vie c'est ce cas là qui m'intéresse est-ce que tout d'un coup parce qu'elle se trouve enceinte ces petites habitudes toutes simples d'hygiène de vie aromatique que tu connais très bien et qu'on redétaillera est-ce que tout d'un coup il faut qu'elle les arrête voilà la question alors classiquement on entend oui on entend en tout cas pour les trois premiers mois on dit ah ben si vous utilisez des huiles essentielles quand vous êtes enceinte stoppez les ça vraiment c'est c'est le c'est ce qu'on lit partout oui on va pas me tromper en disant ça ça c'est devenu maintenant ce qu'on appelle un grand parapli de protection d'un point de vue strictement l'égalité juridique se sentir inattaquable alors bon de la part de gens qui commercialisent les huiles essentielles bon après tout on peut les comprendre mais d'un point de vue du thérapeute et d'un point de vue d'une personne qui est vraiment intéressé de garder ses huiles essentielles comme un facteur d'hygiène de vie de bien-être pourquoi est-ce que tout d'un coup il faudrait tout stopper les huiles essentielles je vais te dire pourquoi je vais te dire pourquoi les personnes se disent ce sont des substances concentrées ce sont des molécules est ce que ces molécules quand elles vont entrer en contact dans mon corps puis de façon indirecte avec le fœtus est ce que ça va pas créer des malformations est ce que ça va pas déclencher une fausse couche c'est ça qui est dit en fait c'est ça c'est les espèces de main chatter ou de d'idées que les personnes peuvent avoir les malformations du fœtus un avortement voilà je crois que c'est les deux causes principales qui peuvent être on est on est d'accord une dame qui utilise l'essentiel pour son bien-être ça peut être un petit massage une petite respiration petite gélule pour sa flore on n'est pas là dans le cadre curatif le cadre d'un mode de vie alors moi je retourne la question je t'emmène au maghreb je t'emmène au mexique je t'emmène en inde je t'emmène en chine je t'emmène au japon en corée au vietnam je t'emmène dans tous ces pays là qui sont un petit peu voyagé parce que là on voyage plus beaucoup ok soit c'est des pays chauds ces personnes là vont mettre du harissa elles vont mettre les cinq épices elles vont mettre quand c'est en inde les différents curies il y en a de toutes sortes quand c'est au mexique etc ou en amérique du sud elles ont une nourriture qui apporte des molécules aromatiques systématiquement et heureusement que je dirais je merci parce que dans ces pays là il y a tellement de problématiques de parasitose de bactériose de virose de toutes sortes ne serait ce que parce que l'eau est d'une qualité souvent très pauvre c'est indispensable que ces molécules soient dans leur organisme à titre protecteur est ce que la molécule qui est dans je prends l'exemple d'une exemple dans le curie le curcuma la base du curie c'est le curcuma c'est plein plein c'est plein plein d'huiles essentielles pas que ça il y a aussi beaucoup de principes de phyto comme la curcumine en tout cas il ya des principes aromatiques et non aromatiques est ce que tout d'un coup cette personne qui vit en inde elle va dire ah je stocke mon curcuma et je stocke pour toutes les autres la grosse différence et ça je veux dire ça va être très compliqué de faire comprendre ça c'est que quand tu parles d'épices de plantes ça fait pas peur cette espèce de d'huile essentielle ces petites gouttes dans des flacons ça fait peur c'est la notion que ce soit concentré et on a l'impression qu'on est plus ou moins avec un produit pharmaceutique alors que finalement coriandre cumin poids bon ben c'est de l'aliment c'est de l'aliment mais ma fiole d'huile essentielle ce n'est plus un aliment dans la tête des gens ce n'est plus un aliment donc ça fait peur et si ça fait peur et que la femme elle est elle attend un enfant et bien le mettre toutes les chances de son côté donc elle va mettre de côté ce qui peut favoriser comme tu dis tout à l'heure on est peut-être plus dans le domaine de la croyance du biais cognitif que de la réalité donc tu as beau expliquer tout ça je suis sûre que les personnes qui nous écoutent elles pourront confirmer en commentant sous cette vidéo elles vont dire oui mais bon les épices c'est les épices les huiles essentielles c'est concentré et donc c'est un autre monde on est passé à autre chose et donc danger la nature de la molécule aromatique commençons par là est ce que la nature de la molécule aromatique que ce soit la molécule de génol la molécule de linalol la molécule de tuyannol etc est ce que du fait qu'on a distillé la plante est ce que la molécule a changé de nature première question oui ou non non elle n'a pas changé de nature donc ça c'est déjà deuxièmement on n'a jamais dit à la personne de prendre le flacon et de le verser dans sa bouche d'accord quand elle met une goutte d'huile essentielle pour aromatiser un plat quand on met de la poudre alors quand je dis un plat ça peut être un plat pour plusieurs personnes c'est juste pour donner un petit peu de goût et puis quand on met des épices je veux dire en équivalence tu verras que ta goutte elle représente pas on lui a jamais dit de verser un tracon entier l'avantage de ces huiles essentielles c'est que ça reste toujours frais quand même dans des bonnes conditions de conservation malheureusement les épices premièrement elles sont souvent irradiées quand on les achète chez ducro et compagnie tout est passé à une irradiation c'est quand même dommage et ensuite dans ces épices il y a ce qu'on appelle ça s'évente pourquoi parce que c'est réduit en poudre à la limite ce serait bien de prendre ces épices et puis soit même de les broyer là les principes là tu donnes la réponse aux personnes si vous avez peur des huiles essentielles passer aux épices et puis c'est bon on n'en parle plus voilà quelque part mais moi j'ai envie de connaître un peu ton expérience toi t'as pas j'ai compris cette notion d'utiliser scientiel pour tous les jours pour son petit bien-être d'accord moi ce qui m'intéresse c'est un petit peu ton expérience de médecin toi quand les femmes elles venaient te voir c'était pas je prends ma petite goutte du essentiel c'est à dire que tu as les accompagnés sur souvent des infections alors je rappelle qu'on a une master class donc l'idée c'est pas de faire tout à coup mais c'est juste pour comprendre un peu toi tu utilises sans problème les huiles essentielles à des doses assez importantes dans des cas de pathologie assez importantes donc tu l'as fait tu n'as jamais eu cette espèce de peur de dire si ces doses sont trop importantes peut-être que la la dame ne va pas garder son bébé ou ça t'ai jamais traversé l'esprit toi tu vas confiant tu es rassuré tu y vas avec tes molécules aromatiques concentré tu dis le danger c'est pas c'est pas les huiles essentielles c'est l'infection voilà le problème c'est ce qu'on appelle la balance bénéfice risque il y a un cas qui me revient qui a été publié même dans dans mes bouquins on le connaît très bien c'est une femme enceinte qui a un problème au niveau nez sinus gorge conche elle a pris un mois d'antibiotique elle tousse toujours et son infection n'a pas été et cette toux elle risque de provoquer un avortement donc la problématique c'est de pouvoir la soigner avec autre chose que les antibiotiques qui soit efficace et qui va effectivement ce que des toux importantes tu sais à quel point ça crée des contractions toi même tu as pu vivre ces expériences donc on est dans une balance bénéfice risque le bénéfice du fait qu'elle va avoir un traitement aux huiles essentielles c'est à dire des suppos des gélules des aérosols et des complications donc je dirais dans ce contexte là la balance elle penche vers beaucoup plus de bénéfices mais j'entends ce que tu dis oui par rapport au côté bénéfice risque mais je veux dire toi tu me disais les huiles essentielles non elles vont pas après spécialement elles vont pas provoquer d'avortement ou enfin de fausse couche ou de malformation non pourquoi est-ce qu'on a formation ça vient d'où ça vient de molécules de synthèse mais pas des molécules on a institué le principe de précaution pour des molécules de synthèse toi qui travaille bien sur les dossiers juridiques en ce moment à fond on n'impose pas ces principes de précaution avec des piles de dossiers pour des plantes que l'humanité utilise depuis des milliers d'années il ya par exemple il ya des médicaments qui sont thératogènes c'est à dire qu'ils vont créer des monstres on a eu le cas de la thalidomine dans les années 70 où les mamans avaient pris ça et puis ça donnait des enfants ils étaient je sais pas s'ils sont ils ont pas survécu ou ils avaient des malformations j'avais pas de bras j'ai pas de jambes mais ça c'est des molécules artificielles ça n'existe pas ça avec des molécules naturelles d'avoir ce qu'on appelle du thératogènes pour construire des monstres c'est non mais c'est parce que ça on l'a jamais posé comme ça la question mais la question que les gens ils ont et que les mamans elles ont c'est est ce que c'est thératogènes c'est à dire est ce que ça va produire des bras en moins toi tu dis non ça l'humanité l'aurait constaté depuis des milliers d'années ça s'est jamais constaté c'est pas thératogènes les molécules aromatiques on est on est dans une bien de le dire parce que la thalidomide attention la thalidomide il s'était trop plus au laboratoire il y avait une forme lévogir une forme d'extrogir et pas ce qu'ils ont fait la forme inversée ça donnait des monstres dans la nature on a tout ce qu'il faut pour vivre il n'y a pas que nous quand même un les animaux se servent aussi des plantes va voir les sages va voir tous les animaux tout le monde dans la nature utilise les plantes mais dans la nature il ya ce lévogir et d'extrogir mais il est il est construit de façon naturelle alors que en laboratoire ils ont au lieu de faire un lévogir ils ont fait un d'extrogir dans leur voilà dans leur petit labo et du coup ça a créé ces enfants avec des bras en moins d'accord sur une molécule de synthèse ils l'ont fait sur une molécule de synthèse je comprends bien donc la première différence elle est là et je pense que ça il ya quelque part inconsciemment peu de gens l'ont compris donc non ce n'est pas thératogène ça produit pas des monstres et quant à cette notion de j'ai mis une goutte sur mon ventre et ensuite j'ai perdu l'enfant j'ai entendu ça j'ai entendu ça et c'est à cause de l'huile essentielle tu dis non non s'il suffisait de mettre une goutte sur le ventre prendre des gilules et que ça et que ça fasse une fausse couche c'est pas du tout du tout possible quand même il ya un petit un petit risque tu sais on parle toujours en statistiques ou en probabilité donc la probabilité pour que ce soit dû à cette goutte qu'on est mis sur le ventre elle est quand même très faible on ne peut jamais rien exclure en médecine tout peut se voir et un cas sur un million ça ne concerne pas une question en quoi une essentielle elle pourrait favoriser une fausse couche j'essaye de comprendre d'où ça vient cette idée on pense que une essentielle qui serait estrogène nike pourrait provoquer une contraction d'utérus et que cette contraction ferait comme il ya pas facile déjà parce que si c'était le cas on serait millionnaire c'est ce que je veux dire si vous avez du essentiel pour favoriser les contractions alors c'est des petites contractions c'est bien il ya des situeux quand on fera le cours on dira voilà il ya quand même une liste où effectivement on va voir certaines précautions cette liste là on la mettra à la fois on en parlera puis on la mettra dans le cours écrit qui accompagne mais sorti de cette liste là qui est pas immense on a quand même un large champ d'utilisation soit pour côté prévention bien-être soit carrément pour le côté curatif on va pas donner des phénols larga manu à n'en plus finir si on a fait une infection mais avec la terre pénol avec la terre pénale on a un large champ d'action et même s'il faut un petit peu de phénol pour accélérer le processus de lutte contre les bactéries on sera doser les choses le tout c'est tu sais c'est par à celle qui disait tout est poison rien n'est poison tout est dans la dose pourquoi est ce qu'on apprend à individualiser c'est parce que justement l'art de prescrire c'est l'art de s'adapter si la personne a une petite crainte on peut la rassurer si la personne elle a une peur terrible des huiles essentielles qu'elle fasse autre chose mon premier conseil dans mon livre vous avez peur faites autre chose toi tu m'as dit dans l'accompagnement des femmes enceintes il ya beaucoup il ya l'aspect ostéo articulaires il ya tout un tas de problématiques qu'on peut accompagner il ya le côté infectieux il ya après tu m'as dit aussi le postpartum enfin on voit que quand on commence à aborder la femme enceinte c'est voilà c'est quand même assez complexe d'ailleurs je suis en train en même temps que je dis ça je suis en train de rechercher le programme qui nous attend justement donc tu peux nous dire un petit peu les problématiques que la femme enceinte elle rencontre et comment les huiles essentielles elles peuvent la soulager donc là j'ai dit le mot ostéo articulaire mais tu penses peut-être à autre chose premièrement on a toute la partie infectiologie qui reste l'axe majeur de la pratique des huiles essentielles ça on le sait donc toutes les infections qu'on peut attraper en étant pas enceinte on peut aussi les attraper en étant enceinte qu'elle soit de nature virale qu'elle soit de nature bactérienne les parasites on met un peu à part mais on a des réponses qu'on va adapter à la situation de la process qu'on saura moduler mais dire je tourne aux antibiotiques parce que je suis enceinte pour moi c'est faussé d'accord ça peut comporter des dangers ça pour le fœtus les antibiotiques qui vendent de toute façon ratiboiser la flore intestinale de la maman sur voilà et pas du bébé le bébé il reçoit si ce sont son tube digestif il n'est pas spécialement actif c'est vrai qu'il boit quand même le liquide amniotique on peut quand même imaginer que il y en aura ils sont tous digestifs n'a pas encore de flore il est ce qu'on appelle axénique c'est à dire il n'a pas été en contact avec le monde extérieur mais d'attaquer le microbiote de la maman c'est embêtant parce que c'est ce microbiote là qui va d'une part être avalé par le bébé qui va être expulsé et d'autre part c'est ce microbiote qui va monter dans les seins et c'est ce lait qui sera bien sûr très riche en bactéries intestinales de la maman qui va créer la flore intestinale le microbiote de ce bébé ouais ok d'accord donc tu dis que se tourner directement vers les antibiotiques c'est dommage on part sur on ratiboise on affaiblit la maman et le futur fait enfin le futur bébé en même temps donc c'est pas forcément la meilleure option juste je reviens donc là je vais devant moi le cours donc la master class qui démarre donc le 26 juin alors on a mis donc donc les mythes l'essentiel des femmes enceintes on va parler des bronches encombrées on va parler des remontées acides et des reflux on va parler des infections urinaires mycoses et également dépression anxiété émotionnelle colonne vertébrale et articulation alors on va pas tout voir dans cette master class mais c'est déjà un programme assez important alors comment ça se passe on se donne rendez vous donc le dimanche 26 juin de 10 heures à midi souvent c'est midi 30 voire 13 heures donc entre deux heures et trois heures les personnes qui peuvent pas être là en direct et bien elles auront un replay et celles qui sont présentes et bien elles peuvent nous poser les questions et il y aura un moment où on va interagir aussi avec les personnes qui seront présentes et tu vas aussi nous faire un pdf donc un support écrit pour que les personnes elles puissent imprimer donc c'est vrai que ces master class elles sont vraiment unique tu n'as jamais fait encore de master class sur les femmes enceintes et les yeux essentiels donc moi j'invite vraiment les personnes qui qui sont thérapeutes qui accompagnent avec les yeux essentiels et bien à participer à ce cours parce que c'est la première fois que tu le donnes et je pense que ça ça va être très intéressant alors tu as voulu inclure dans cette master class donc on voit le côté très physique un bronche remontée assis d'infection urinaire mais aussi le côté anxiété émotionnelle pourquoi parce que la situation de grossesse créé effectivement une fragilisation ça peut être pendant la grossesse des fois c'est après l'accouchement qu'il ya cette chute brutale cette imprégnation hormonale donc avec quelques conseils simples je crois bien ici pas de cas majeurs mais on peut effectivement quand même aider accompagné pour éviter d'arriver dans les processus qui eux nécessitent après l'invention de complexe et puis alors j'ai une petite surprise aussi alors alors on va voir alors on n'en parle pas tout de suite ok non non mais on verra ce que je ne dis pas je ne dis pas ce que ça va être mais je pense qu'on est maintenant avec des couples qui veulent construire des enfants en pleine conscience ils appellent des êtres il y avait choses comme ça et je propose au papa et à la maman un travail préparatoire quand ils ont prévu effectivement la grossesse pour faire un nettoyage sur l'épigénétique et ça c'est très intéressant ah oui ça ça va être intéressant moi ça m'intéresse aussi dans mon travail j'ai la chance d'avoir un petit peu à moi avant c'est intéressant travail sur épigénétique avec des huiles essentielles voilà pour l'instant j'ai sélectionné vraiment une huile essentielle assez particulière dans mes recherches donc ce sera le petit cadeau en plus n'était pas au programme initial et oui en fait je comprends ce que tu dis tu dis la maman elle est dans un état quand même où elle est en train de porter un net de construire un net donc elle a besoin d'avoir toute une matrice de soutien et c'est souvent à ce moment là on va lui retirer cette matrice de soutien aller retire toutes tes yeux alors que non ça lui procurer un bien-être émotionnel un bien-être physique donc je comprends ta phrase de dépens en disant c'est dommage c'est le moment où justement la maman elle a besoin d'être soutenue et c'est et à cette façon là on lui dit retirez moi tout ça et toi tu dis non il faut il faut comprendre l'instrument qui que sont les huiles essentielles pour les utiliser au mieux et puis quand même enlever tous ces mythes on en a on a parlé un petit peu ensemble mais lors de notre masterclass on va aller un petit peu plus en détail sur ces mythes sur femmes enceintes et huiles essentielles donc ça sera très intéressant donc nous on se retrouve le 26 juin le dimanche matin on sera en live avec les personnes qui se sont inscrites donc merci papa de nous offrir pour la première fois cette masterclass et avant de se quitter ce que tu avais envie d'ajouter quelque chose je te laisse le mot de la fin je suis effectivement très content d'apporter une eau fraîche à ce moulin de rengaine que tout le monde répète avec une espèce de frayeur carrément qui s'institue si vous voulez pas faire les huiles essentielles ne les faites pas si vous le faites faites-le avec la pleine conscience la pleine confiance et bien sûr votre raison on n'est pas ici à proposer des choses déraisonnables mais franchement c'est quand même dommage de se priver de cet atout et puis toi magali tu es quand même un bébé aromatique parce que tu vois ce que ta maman a reçu si tu devais être un monstre on l'a reçu depuis longtemps bon merci c'est sympa du compliment non c'est vrai que quand j'étais dans le monde de maman elle a reçu des j'allais je vais dire des tonnes d'huile essentielle comme ça quand ils disent des tonnes c'est une expression ça veut dire elle en a reçu et je ne posais pas la question je veux dire à l'époque je vous parle maintenant que les moindres ne peuvent pas connaître mais on va dire il faut évoluer docteur pénoël maintenant on connaît la toxicologie des huiles essentielles sur les femmes ans non pour moi c'est pas une évolution ça c'est une évolution c'est une entropie nous ce qui nous intéresse c'est la négantropie voilà non mais je pense que c'est important de reclarifier ce qu'il y a d'entre les molécules artificielles avec cette histoire de déstrogir les vos girs et que dans un laboratoire on peut toujours synthétique molécule molécule de synthèse de synthèse alors qu'avec les huiles essentielles c'est quand même on est sur un autre monde mais on a tendance de plus en plus à calquer c'est cette connaissance allopathique sur le monde des plantes alors je dirais pourquoi pas quand on lance des compléments alimentaires mais après ça va enfin notre logiciel pardon mais notre logiciel mental il est complètement il est capot donc il faut revoir tout ça travailler un peu notre cerveau aromatique et reprogrammer un peu le logiciel pour les utiliser en toute conscience comme tu disais et en toute connaissance aussi voilà alors merci merci papa très belle journée dans la drôme les tomates ont poussé alors les premières tomates rouges sont là vrai je pense qu'elle ya là une grosse récolte au mois de juillet je suis là au mois de juillet on va se faire des petites vidéos puis on va on va se faire du bien au soleil de la drôme quoique à strasbourg on est gâté en termes de température voilà alors merci beaucoup papa merci à vous qui nous suivez on vous invite à vous inscrire à cette masterclass si ce n'est pas déjà fait et le petit bonus aussi vous aurez un petit certificat pour dire que oui vous avez bien suivi ce petit cours voilà cette masterclass des femmes enceintes que l'on propose pour la première fois ça vaut vraiment le coup surtout c'est d'être professionnel on parlera de l'allaitement aussi à part de l'allaitement et je pense que vous êtes professionnel et même si vous n'êtes pas professionnel que vous voulez les utiliser pour vous et que vous connaissez des personnes qui sont aussi voilà des femmes qui sont enceintes et ben c'est aussi une façon de les rassurer et je rappelle que pour nos affiliés vous pouvez aussi proposer ce cours via votre lien affilié pour un petit peu bien partager la connaissance merci papa merci à vous tous très belle journée et à très vite on se retrouve donc on a dit quelle date tu te rappelles le 26 juin le 26 juin c'est un beau chiffre voilà alors à très bientôt et puis on se retrouve le 26 au revoir au revoir